Nouveau massacre en Syrie dans le village sunnite d'Alphan près de Hama. L'armée syrienne y a lancé une attaque dimanche tuant plus de 20 civils. Certains d'entre eux sont morts sous l'effet des bombardements, d'autres ont tout simplement été exécutés. L'opération visait officiellement des terroristes. Au nord, la ville d'Azaz garde les stigmates de frappes aériennes survenues à la mi-août. Elles sont fréquentes dans cette zone car un aéroport militaire se trouve à proximité. Les habitants bravent le danger pour venir récupérer des affaires dans les décombres de leur maison. La personne qui habitait là n'est pas un terroriste. Ici c'est une chambre d'enfants. Que peuvent faire des petites filles ? Ce ne sont pas des terroristes. Il avait aussi un fils d'un an et demi, que puis-je dire de plus ? A Damas, deux bombes ont explosé dimanche près d'un immeuble rattaché à l'état-major de l'armée, faisant quatre blessés. Si l'impact de l'explosion a été relativement limité, sa cible se trouve dans le centre ultra sécurisé de la capitale syrienne. L'attentat a été revendiqué par la brigade des petits-fils du prophète, un groupe islamiste jusqu'ici inconnu. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021